welcome les copains j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo mais aussi ce nouveau audio puisque j'ai décidé de vous proposer cet épisode sur ma chaîne youtube et aussi sur mon podcast chin pour ceux qui ne le savent pas j'ai un podcast où je parle un peu plus en mode détente de ma vie de mes expériences où je fais venir des invités et j'aime bien proposer les deux comme ça les gens qui veulent regarder sur youtube peuvent regarder sur youtube et les gens qui veulent juste écouter peuvent aussi juste écouter aujourd'hui on est vraiment en mode détente dimanche je suis en jogos en petit t-shirt large et j'avais vraiment envie de venir pour vous parler d'un sujet assez important pour moi et je me suis dit qu'en ce moment j'abordais de plus en plus de sujets un petit peu tabou et que finalement ça semblait vous plaire donc pourquoi pas essayer de peut-être en aider certains ou juste d'avoir une petite discussion avec d'autres n'hésitez vraiment pas à réagir sous cette vidéo à me dire votre tour ce que vous pensez de cette vidéo aussi bah si vous avez une expérience par rapport à ça si vous avez des amis qui ont déjà été dans des situations similaires enfin bref n'hésitez pas à échanger c'est trop cool j'ai l'impression de moins parler seul quand il ya des vrais échanges et des vraies discussions et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon compte insta et mon compte tik tok voilà je partage pas mal de contenu aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma relation avec l'alcool c'est une vidéo que je veux faire depuis vraiment pas mal de temps mais je savais pas trop comment m'y prendre je savais pas trop vers quelle direction aller et surtout j'avais aussi envie de vous faire une vidéo où je parlais de l'alcool en école de commerce mais comme ma relation avec l'alcool ne se résume pas qu'à ça je me suis dit que j'allais faire deux épisodes en gros je là je vais vous parler de ma relation moi avec l'alcool où j'en suis aujourd'hui et puis je pense que je ferai cet été plus une vidéo centré sur l'alcool en école de commerce et ce que j'ai pu constater pour ceux qui sont nouveaux qui me connaissent pas ma belle pauline j'ai 22 ans j'habite à paris mais sinon j'ai fait mes études à lille j'ai pas totalement fini mes études je suis juste en césure et j'ai vécu à Rouen pour faire un petit background avec l'alcool et tout j'ai pas du tout été élevée dans une famille où il y avait beaucoup d'alcool où les gens buvaient mes parents ne boivent quasi pas d'alcool genre pour moi voir ses parents bourrés même au nouvel an c'est lunaire puisque j'ai jamais vu mes parents bourrés je crois qu'ils n'ont jamais été bourrés de leur vie voilà je enfin vraiment j'ai été élevée dans cet environnement là limite un petit peu l'alcool diabolisé et j'ai bu mes premiers verres entre la seconde et la première donc en vrai je trouve que c'est quand même assez tard et avant ça vraiment genre j'aimais pas enfin ça me faisait chier que mes potes se mettent à boire parce que j'avais l'impression que pour s'amuser fallait absolument boire on va revenir à cette question d'ailleurs et donc je m'en souviens très bien pour la petite anecdote on était en vacances c'était en Ardèche et on sortait un peu tous les soirs sur la plage tout le monde sortait et c'est le dernier soir où j'ai bu quelques verres et mon cousin à l'époque était en mode quoi mais t'as bu de l'alcool et tout machin maintenant on fait nos meilleures soirées ensemble mais voilà j'ai bu quelques verres et franchement la première fois que j'ai bu de l'alcool j'ai eu que des effets positifs dans le sens où j'ai pas du tout trop bu j'étais pas mal le lendemain j'ai pas fait de conneries ou quoi enfin c'était juste cool et donc ça m'a donné une bonne image de l'alcool après j'ai bu pendant mon lycée j'ai bu correctement enfin je veux dire je buvais quand même un petit peu en soirée mais j'étais pas non plus la grosse soulard du coin ça m'est arrivé d'abuser ça m'est arrivé de finir pas très bien de pas être bien le lendemain mais encore une fois je trouve que c'était mesuré et surtout je suis une personne qui a énormément de choses dans sa vie enfin voilà c'est un fait genre j'étais au scout je j'avais mon bac je préparais les concours sciences faux et le concours access donc en vrai j'avais tellement de trucs à faire que je pouvais pas me permettre le dimanche d'être complètement morte et c'est marrant parce que ma petite soeur et moi je trouve qu'on a eu à peu près le même rapport à l'alcool quand on était au lycée je sais que elle c'est un peu pareil dans le sens où elle préférait moins boire et être bien le lendemain pour pouvoir travailler et tout et moi ça a été toujours ça c'est à dire que j'aime pas boire trop pas pour les effets sur le coup mais pour les effets le lendemain mais je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas je ne suis pas un cas isolé personne n'aime la gueule de bois donc voilà à l'époque pas trop souci en plus je vivais encore chez mes parents puis j'arrive en études sup école de commerce à lille alors déjà ça mais on en reparlera mais l'alcool à lille et l'alcool en école de commerce et je pense pas qu'en école de commerce dans beaucoup d'écoles à mon avis mais c'est grave genre vraiment c'est on doit pas s'étaler trop sur ça premier six mois de mon école de commerce pareil je continue à avoir une consommation d'alcool extrêmement mesurée dans le sens où je sortais surtout les jeudis parfois je sortais le week-end mais ça m'arrivait de sortir et de quasi pas boire parce qu'à ce moment là je galérais avec les cours et donc je suis pas tombée un peu dans ce piège dont encore une fois je reparlerai mais de l'arrivée en école de co où t'as tendance à énormément boire en plus petit fun fact les gens qui sont en école ou même enfin n'importe où les soirées étudiantes il y a très peu d'alcool dans l'hiver enfin en tout cas nous nos soirées dans l'école c'est très enfin c'est fortement dilué ce qui fait que si tu veux en vrai être bien faut boire littéralement genre d'hiver honnêtement c'est tellement pas chargé sauf que moi je passe ma vie à aller aux toilettes et c'est genre une heure de queue donc pour vous dire vraiment mes soirées étudiantes que ce soit le week-end d'intégration que ce soit les soirées où t'es censé avoir un peu alcool illimité c'est les soirées où je suis le moins pompette parce que j'ai pas envie de passer ma soirée à aller faire pipi donc finalement je ne bois pas ou très peu bref donc premiers 6 mois se passent puis bim covid je rentre chez mes parents à Rouen et bon vous vous en doutez c'était pas grosse soirée tous les soirs même pas soirée donc je ne bois quasi pas pendant 6 mois donc là encore une fois consommation assez mesurée mais il y a quand même un lien très très fort entre le fait de faire des soirées et de boire de l'alcool et je sais que la phrase préférée de ma mère et la phrase préférée des gens qui ne boivent pas c'est mais moi je peux m'amuser sans alcool et encore une fois je ne dis pas du tout le contraire dans un premier temps je vous avoue que l'alcool m'aidait c'est vrai à me sentir un peu mieux parce que j'étais grave timide et c'est un truc où ça va mieux maintenant mais c'est vrai que je trouve que l'alcool donne un petit truc euphorique et que les gens sont un peu plus souvent joyeux, sympas quand c'est l'alcool bon on va en reparler mais voilà après ça peut aussi rendre violent des personnes je ne sacralise pas l'alcool mais je trouve que quand c'est mesuré et que quand c'est un ou deux petits verres bah oui ça peut aider à l'entente mais moi c'était vraiment pas pour ça que je buvais je buvais surtout pour tenir la fatigue je sais pas si je suis la seule personne mais j'ai l'impression que le fait de boire m'aide à vraiment genre tenir la fatigue dans le temps après bon je trouve que c'est pas une super bonne excuse parce qu'après il y a des gens ils vont prendre des drogues et tout pour tenir la fatigue je vous rassure hein j'ai jamais touché à des drogues comme ça et tout enfin bref là on parle que d'alcool mais c'est vrai que ça m'aidait énormément puisque c'était une période où j'étais fatiguée et donc quand je sortais même au lycée ça m'aidait à tenir la soirée et à ne pas être endormie puis arrive la deuxième année à mon école et là les choses se gâtent puisque je ne sais pas si vous vous situez un petit peu mais c'était l'époque où le covid revenait mais où littéralement tous les étudiants espéraient qu'une chose c'est que ce soit fini je pense que ça a été une période hyper hyper compliquée pour beaucoup d'étudiants je sais que bah on en a beaucoup parlé du fait d'être dans des appartes isolées machin et tout mais honnêtement même si t'étais pas forcément tout seul isolé dans un appart chez tes parents ou quoi je pense que ça a été une période très très compliquée parce que bah les gens déjà avaient plus cours donc même si j'apprécie pas énormément les cours en présentiel bah ça te fait des contacts sociaux les gens ne faisaient plus d'activités sportives les gens ne respiraient plus enfin je vais pas vous apprendre ce qu'était le confinement mais bref je me suis retrouvée à être un peu dans une sorte de coloc pendant le confinement et à mettre en relation avec une personne et plus à être avec nos potes et tout c'était vraiment une annonce très étudiante contrairement au premier confinement où j'étais littéralement avec mes parents plus je listais BDE à ce moment là bon c'était un peu plus tard ça c'était quand y'avait plus le confinement et tout mais ça a été un enchaînement de confinement couvre-feu puis des couvre-feu mais malgré tout genre une ambiance où tout le monde a envie de s'amuser mais en vrai tu peux pas donc c'est juste un mood de frustration je me suis un peu égarée mais ça pour vous dire que c'était pas une période hyper normale pour tout le monde et ce qui a un peu bouleversé mes rêves je m'égare mais ça a marqué un nouveau point dans ma relation avec l'alcool en vrai pour être 100% honnête c'est la première fois où je me suis vraiment retrouvée intégrée dans mon école et donc avec un entourage de gens qui buvaient beaucoup au début je trouvais ça cool à la rentrée puisque c'était déconfinement on pouvait sortir il n'y avait pas le reconfinement qui avait encore été annoncé je trouvais ça trop bien de boire et tout au début j'avais pas de mauvaises effets puis très rapidement je me suis rendue compte qu'en buvant tous les jours j'étais déjà je prenais grave du poids en plus j'avais plus aucune énergie et que ça altérait de ouf ma productivité donc à ce moment là je me suis un peu calmée bah j'ai dit à mon entourage voilà moi je enfin c'est pas possible pour moi de boire tous les jours et surtout que c'était pas en fait boire pour être bourrée dans le sens où je sais que quand tu dis je bois tous les jours ou je bois beaucoup les gens s'imaginent que t'es ivre mort tous les jours mais moi c'était devenu un petit peu je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais l'alcoolisme mondain dans le sens où tout le monde picole un peu toute la journée puisque c'est l'été enfin c'est la fin de l'été t'as pas encore trop de taf t'as pas encore de devoirs machin tout le monde est un peu soirée d'assaut blablabla tout le monde est trop content de se retrouver surtout après un confinement de 6 mois donc en soi je diabolise pas ça mais c'est juste que tout le monde picolait tout le temps je veux dire genre t'étais au parc la journée à boire t'étais la journée chez toi à boire t'étais le soir chez toi à boire et ça c'était un peu la période fin août-septembre et moi j'ai vraiment réalisé que c'était pas un mode de vie qui me convenait et que même si c'était trop drôle même si c'était trop bien et que j'étais hyper heureuse à ce moment là ça convenait pas au mode de vie auquel j'aspirais et c'est là que j'ai un peu décidé pas de 100% honnête c'est vraiment pas simple il y a une vraie pression et j'accuse pas du tout les gens dans mon entourage enfin c'est pas du tout ce que je veux dire mais quand t'es dans un environnement où tout le monde sort souvent ou même sans sortir où t'es avec des gens qui bah juste eux ils ont envie d'utiliser de temps en temps c'est hyper dur de dire non pourtant je suis une personne qui a un énorme caractère mais juste quand tu fais apéro tout le temps bah je me voyais pas juste pas boire je sais pas si c'est hyper clair donc je me suis retrouvée à quand même pas mal boire jamais trop boire non plus mais juste à boire très souvent même si c'est un ou deux verres par jour bah finalement ça a de l'impact sur ton corps sur ta santé sur ton mental parce que je pense que les effets de l'alcool n'arrivent pas que quand t'es complètement ivre mort par terre c'est un verre ou deux par jour ça suffit bah déjà c'est calorique ensuite ça altère son sommeil je vais en reparler mais voilà ça a quand même des effets néfastes sauf que sur le coup j'étais quand même la personne de mon entourage qui buvait le moins enfin honnêtement à part ceux qui ne buvaient pas du tout pour des religions ou problèmes de santé j'étais une des personnes qui buvaient le moins et c'est ça c'est un peu un biais de comparaison dont je voulais parler c'est que t'as tendance à te dire quand tu es avec un entourage qui a pas forcément un mode de vie hyper sain que toi t'es bien toi t'es normal entre guillemets alors que moi à l'époque j'avais déjà cette conscience de je voulais faire des vidéos je veux créer des choses je veux bosser dans ce milieu là mais l'environnement dans lequel j'étais n'aidait pas et encore une fois j'y accuse personne enfin c'est autant de ma faute enfin c'est aussi la faute de voilà de l'époque du moment du covid enfin bref vous avez capté et je pense que c'est un truc qui arrive à vraiment beaucoup de monde c'est à dire que t'as beau aimer sortir tu as beau aimer tes potes t'as beau aimer les gens autour de toi il y a toujours cette ambiguïté entre eux est-ce que je suis prête à autant boire à autant sortir pour voilà favoriser ma vie sociale mais laisser de côté bah ma santé mes projets et c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant un an donc je garde pas un mauvais souvenir de cette période mais je garde par contre un énorme sentiment de culpabilité parce que j'avais l'impression de pas avancer dans ma vie pro de pas avancer dans mes projets mais en même temps je voyais pas comment je pouvais faire mieux je pouvais pas plus me couper des gens autour de moi et en même temps j'arrivais pas à faire mieux et je pouvais pas faire mieux je refusais déjà beaucoup de trucs il y avait plein de soirs où finalement je buvais pas et tous les gens autour de moi buvaient mais j'avais vraiment cette ambiguïté constante en moi de pas trouver cet équilibre et je pense que là ton environnement joue énormément on a beau dire ce qu'on veut en mode si tu veux pas boire tu bois pas oui c'est vrai mais quand tout le monde autour de toi est dans cette ambiance il y a forcément une pression que les gens le veuillent ou non après je pense que c'est pas forcément vrai pour les gens qui ne boivent pas du tout d'alcool parce qu'à mon avis on est quand même dans une génération où on comprend ça je vous parle par rapport à la religion et tout j'ai des amis qui ne boivent pas du tout d'alcool ça me viendrait jamais à l'idée de leur dire allez bois un verre mais moi j'ai pu être cette personne qui dit allez prends un verre avec moi pour inciter un peu les gens à faire comme toi ensuite commence ma troisième année et là c'est un enchaînement un peu plus hard pendant six mois puisque bon déjà je suis plus en coloc en grosse coloc et tout donc l'alcool ça se calme mais aussi clairement j'avais beaucoup plus de taf j'étais dans la plus grosse assort de mon école et tout donc je bois moins mais par contre je me rends compte qu'à chaque fois que je bois enfin la plupart du temps j'ai l'alcool triste et là j'ai découvert ça parce que je n'avais jamais eu ça j'avais déjà des potes qui avaient été comme ça mais je trouve ça horrible en gros à chaque fois je buvais bah finalement ça me rendait plus triste qu'autre chose et donc je pense que c'était à ce moment là il y avait juste des trucs qui allaient pas trop dans ma vie et tout mais un peu compliqué et pas cool sauf qu'en même temps tu peux pas prévoir à chaque fois si ça va te le faire ou pas parce qu'il y a quand même des fois où je m'amusais mais voilà relation beaucoup plus toxique entre guillemets avec l'alcool même si je bois moins et je réalise vraiment que l'alcool peut avoir un effet très néfaste sur toi et un effet pas du tout cool et joyeux ça se gâte encore plus quand je me fais quitter et que l'alcool devient un petit peu un refuge et ça je pense que beaucoup de gens l'ont vécu encore une fois j'utilise des mots assez forts mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se voilent la face sur leur relation avec l'alcool et il y a beaucoup de gens qui se voilent la face sur la relation des jeunes avec l'alcool ou même des vieux et c'est un truc dont on parle très peu contrairement à par exemple la cigarette donc perso je filme pas mais les gens parlent énormément de l'addiction à la cigarette mais peu de gens parlent de l'addiction à l'alcool parce que quand tu parles de ça tu t'imagines quelqu'un qui est encore une fois complètement mort qui boit à longueur de journée qui est tout le temps bourré alors que pour moi enfin il y a des degrés tu vois tu peux pas tout mettre sur une même échelle et bref et donc après ma rupture je me mets à sortir énormément et c'est vrai que boire ça m'aide quand même genre je vais pas vous mentir là j'avais plus trop l'alcool triste mais enfin vraiment ça me permettait de m'évader et c'était plus le fait en fait d'arrêter de penser genre le fait de sortir tout le temps le fait de boire et tout mais j'avais quand même ce sentiment de genre faut que je me calme je savais que c'était dans une période limitée parce que je genre c'était pas un truc qui me correspondait dans le sens où j'aime pas être mal j'aime pas le lendemain avoir une gueule de bois et surtout il y a un truc chez moi c'est que j'ai des grosses gueules de bois genre je vais vous en reparler mais je bois quelques verres et je suis pas bien en fait j'ai pas besoin d'être mal pendant la soirée pour avoir une gueule de bois hard le lendemain donc voilà la fatigue et tout me rendait encore plus triste mais en même temps ça m'aidait à aller mieux donc très ambigu je m'excuse d'avance le son va être un peu moins bien à partir de maintenant puisque mon adaptateur pour brocher mon micro vient de me planter donc je ne peux pas finir ma vidéo avec mon micro donc je disais je comprends bien que cette situation ne peut pas durer pendant des années alors je décide de reprendre un peu ma vie en main et je pars en Asie puisque j'avais une opportunité à ce moment là rejoindre des amis et contrairement à ce qu'on pourrait penser en Asie j'ai bu beaucoup moins d'alcool on est beaucoup sortis on a beaucoup fait la fête mais on a aussi énormément voyagé et une petite différence c'est que à Bali du moins enfin en Indonésie l'alcool coûte plus cher qu'en France et comme de base tout coûte moins cher ça te donne l'impression que ça coûte encore plus cher donc j'ai quand même bien bu je me suis quand même bien amusée mais j'ai retrouvé ce rapport sain avec l'alcool en mode c'est cool genre je m'amuse ça me permet de tenir un peu mieux niveau fatigue mais j'ai aussi fait des soirées en étant complètement sobre dont une je me souviens j'étais malade donc je me suis dit je ne bois pas un pet d'alcool et on a fini sur la plage à danser sous la pluie enfin vraiment c'était trop bien alors que je n'avais pas bu une goutte d'alcool et donc ça m'arrivait de mieux en mieux et j'étais trop contente parce que vraiment je me rendais compte que je pouvais aller mieux et je pouvais vivre des bons moments surtout après une période un petit peu sombre et tout sans forcément boire donc ça a été hyper cool et donc quand je suis rentrée en France j'ai commencé à vivre à Paris et je me suis retrouvée à beaucoup sortir puisque ça n'allait pas du tout pas sortir en mode boîte et tout parce que Paris c'est compliqué mais beaucoup sortir dans des bars voir des potes et donc à pas mal boire puis j'ai rencontré mon copain actuel on s'est mis ensemble et pareil à ce moment là ça n'allait pas hyper bien moi avec mon stage lui dans sa vie perso et donc les moments qu'on passait ensemble c'était trop bien enfin on profitait à fond mais c'est vrai qu'on buvait un petit peu genre au début tu sais tu te engoules tu prends quelques petits verres de vin et tout et finalement on s'est retrouvés plus on se voyait plus on buvait puisque au début on se voyait qu'une fois par semaine donc on avait pris cette habitude de juste boire ensemble et donc début janvier au moment où mon ancien stage s'arrêtait et où je reprenais un peu ma vie en main et lui aussi j'ai vraiment je me suis vraiment posée je me suis dit waouh Pauline genre arrête de boire même si c'est pas hyper grave dans le sens où tu bois pas toute seule et tout tu bois quand même un peu trop et ça altère ton sommeil et ça c'est vraiment mon souci c'est que ok je buvais pour mieux tenir dans la soirée mais le lendemain j'avais toujours ce petit mal de tête et même après un verre d'alcool et donc je me suis dit j'ai pas envie d'arrêter drastiquement parce que je trouve ça un peu triste parce que ça reste quand même voilà un élément cool dans mes soirées mais j'ai vraiment envie de réduire ma consommation d'alcool et surtout au quotidien je veux dire genre en mode c'est pas parce que je suis passionné avec mon mec que je vais prendre un verre de vin enfin c'est bon quoi enfin c'est grave tu vois et j'ai réussi en vrai je suis grave contente et ça me fait du bien parce que je me rends compte que je suis beaucoup plus productive que je travaille beaucoup mieux quand j'ai pas bu un verre de vin et maintenant dès que je bois un verre de vin même un seul je vois la différence le lendemain et j'ai l'impression que j'ai des pensées beaucoup plus sombres et tout et je pense qu'honnêtement c'est juste physiologique dans le sens où ça altère ton sommeil et ton sommeil est moins reposé moins calme et comme je dors déjà pas beaucoup et bah il faut que mes heures de sommeil soient vraiment remplies donc évidemment je bois encore des petits verres avec mes cops enfin si je vais en soirée je bois encore mais je trouve qu'aujourd'hui j'ai vraiment compris que l'alcool c'était hyper cool dans certains cas mais que parfois se passer d'alcool c'était aussi mieux pour toi pour ta santé mentale pour ton bien-être pour ton sommeil et que tu pouvais dire non enfin genre t'as pas besoin de dire oui pour faire plaisir aux gens c'est ta vie c'est toi c'est tes choix et je pense que sortir de l'environnement du commerce des gens qui boivent hyper souvent encore une fois je juge personne enfin je comprends j'ai fait partie de ce monde-là entre guillemets et bah je pense que ça aide aussi parce qu'aujourd'hui je suis dans un environnement où une partie de mes amis de l'école de co ont fini leurs études donc quand on se voit c'est pour manger c'est pour prendre un verre mais c'est pas forcément à chaque fois pour partir en soirée après tout simplement parce qu'on travaille et les gens autour de moi ont vraiment énormément de projets et donc on sait très bien que c'est trop cool de s'amuser mais qu'au quotidien on n'a pas besoin forcément de toujours boire vous allez peut-être vous dire pourquoi elle nous raconte tout ça en vrai je sais pas je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de mon évolution parce que j'ai encore une fois l'impression qu'on parle que d'alcool pour des trucs hyper drastiques en mode comaïtilique en mode vraiment alcoolisme ou alors des gens qui boivent pas du tout mais jamais des gens qui ont été confrontés à se poser des réelles questions en mode est-ce que je bois trop alors que finalement je suis juste dans la norme de ma génération je vais pas forcément vous faire une morale en mode vous voyez y'a pas besoin de boire pour s'amuser d'un en un et tout ça je pense qu'on le sait tous juste que la vie c'est un équilibre et je pense que si t'as pas envie de boire tu bois pas si t'as envie de boire tu bois mais essayez de trouver un équilibre qui vous convienne et qui convienne à votre corps encore une fois c'est pas parce que vous buvez beaucoup pendant une période que vous allez être comme ça toute votre vie mais je pense que réellement c'est pas forcément toujours compatible avec le fait d'avoir des projets et tout de boire énormément et donc des fois y'a des choix que tu dois faire et voilà je sais que c'est compliqué sur le coup mais finalement ça peut faire du bien et t'en seras d'autant plus fière si aujourd'hui vous êtes dans des réelles dépendances et tout je pense pas que cette vidéo va vous changer votre vie parce que encore une fois moi c'était pas forcément une énorme dépendance mais n'hésitez pas à consulter des gens ça se fait je sais que l'alcool j'en ai pas énormément parlé dans cette vidéo parce que ça m'est jamais réellement arrivé d'être dans des situations de danger mais il faut avoir conscience que l'alcool peut emmener des gens dans des situations très graves y'a des gens qui peuvent être violents enfin ça peut vraiment partir en vrille et donc c'est pour ça que l'alcool est dangereux donc oui l'alcool peut être cool en soirée machin mais honnêtement faites attention à vous je sais que genre ça fait un peu grand merde de dire ça mais encore une fois genre tout ce qui est comaïtilique et tout laissez jamais le nombre de personnes dont je me suis occupée en soirée et où j'ai vérifié genre qu'ils étaient pas en train de mourir faut faire attention genre c'est pas cool c'est pas drôle et c'est un truc qui m'énervait vraiment quand je suis à des soirées et que les gens finissaient complètement morts de voir que les gens ont trouvé ça drôle en me disant c'est bon c'est un rite de passage bah non encore une fois j'ai été dans ces trucs il y a énormément de pression je parle pas que des écoles de co je parle de notre génération de manière générale il y a énormément de pression donc essayez de trouver un petit équilibre pour vous encore une fois voilà c'était juste un petit témoignage n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous confier en commentaire j'espère que quel que soit votre rapport avec l'alcool et bah il est sain et vous arrivez à juste être content dans ça et encore une fois il n'y a aucune obligation vraiment genre je me répète voilà et il n'y a aucun jugement envers les personnes qui boivent dans mes commentaires je sais qu'il y a des gens qui ont réellement des addictions et des problèmes avec ça et je l'entends et je le comprends de ouf donc je vous dis pas arrêtez avec l'alcool si vous êtes addict vraiment genre juste n'hésitez pas à faire le petit pas pour prendre soin de vous et pour prendre soin de votre corps parce qu'encore une fois encore on en a qu'un bref j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des petits bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon postage et bye l'ami Sous-titrage ST' 501